Musique Vous êtes sourds ? Fichez-moi le camp, maudit mutant. Pourquoi toute cette haine envers les sorceleurs ? Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Un de vos frères est venu ici et s'est goinfré pendant deux jours avant de se décider à tuer notre monstre. Quand je lui ai demandé son prix, il a dit qu'il ne voulait pas d'argent car il savait qu'on était sans le sou. Et que voulait-il ? Il a dit qu'il prendrait en paiement quelque chose que je possédais sans le savoir. Et puis il est parti. La porte était à peine fermée, que ma fille éclate en sanglots. J'en peux plus qu'elle me dise. C'est trop dur. Continuez. La pauvre fille avait peur qu'un monstre tue le sorceleur. Tu pleurniches pour un mutant que je lui ai dit. C'est là qu'elle m'a tout avoué. Ce salopard l'avait ensorcelé avec son mauvais oeil. Elle était là à sa récompense. Le bâtard d'un sorceleur. Si c'est un vrai sorceleur, vous n'avez rien à craindre. Nous ne pouvons pas procréer. Et Dieu soit loué. Vous êtes déjà bien assis nombreux comme ça. Mais ce gredin a tout de même culbuté ma fille sous mon propre toit et ça, je ne peux pas lui pardonner. Dites-moi où le trouver. Je vais m'occuper de lui. Il est parti au cimetière pour tuer le monstre. J'espère que les nécrophages lui feront la peau à ce fornicateur. Je suis allée chercher des brindilles dans la forêt. Je suis allée chercher des brindilles dans la forêt. Bizarre. Merci. Oh, merci. Vous êtes arrivé juste à temps. Une minute de plus et cette goule m'aurait gobé tout cru. En fait, je n'aurais peut-être pas dû intervenir. Votre style de combat est... surprenant. Où avez-vous étudié ? L'école de l'escargot ? Mais ça n'expliquerait pas d'où vous tenez ce médaillon à tête de long. Vous... vous êtes un sorceleur ? Un vrai ? Quoi ? C'est parce que je n'ai pas pissé dans mes brais devant une malheureuse goule que vous dites ça ? Répondez. D'où tenez-vous ce médaillon ? Je... Je l'ai acheté à un marchand itinérant. Attention, voilà des villageois. Je vous en prie, leur dites rien. Le monstre est mort. Et qui c'est celui-là ? On n'a engagé qu'un seul sorceleur, pas deux. Deux sorceleurs n'étaient pas de trop pour terrasser cette goule féroce. Ça, c'est votre problème. Votre collègue-là, il ne voulait pas l'argent. Alors, réglez ça en tout cas. Bien sûr. Il a respecté la tradition des sorceleurs, tout comme il va maintenant respecter une autre de nos coutumes ancestrales. Une coutume... encéphale ? Mais comment ça ? Un sorceleur contraint de faire appel à l'un de ses frères doit enterrer son médaillon et renoncer à sa vocation. Ensuite, il doit travailler pendant un an pour l'ancien du village. Vous pouvez le conduire à lui. Non, un sorceleur, ça doit bien valoir deux ouvriers ordinaires. Au moins deux, oui. Adieu. Intéressant. ... 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